Et puis après, en fin de journée, c'était plus profiter des avantages proposés par Google, comme cours de sport, cours de cuisine, les massages, voilà. Salut, c'est Maxence et vous écoutez Wannabe, le podcast qui vous aide à trouver le stage de vos rêves. Chaque semaine, je rencontre un stagiaire pour avoir des insights sur son quotidien, ses missions, le recrutement et l'ambiance dans son stage. Aujourd'hui, je rencontre Marie, stagiaire en tant que business analyst chez Google. Je vous souhaite une bonne écoute et bienvenue dans Wannabe. Ok, salut Marie, bienvenue sur le podcast Wannabe. Merci de prendre le temps de reprendre à mes questions. Peut-être dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter brièvement ainsi que ton stage ? Oui, avec plaisir. Hello Maxence, je m'appelle Marie Houdou, effectivement. J'ai 23 ans et je suis étudiante en Master 2 à HEC et à Sciences Po au Paris. Et puis l'été dernier, effectivement, j'ai réalisé entre mon M1 et mon M2 pendant l'été, un stage en tant que business analyst au sein de Google, au siège européen à Dublin. Ok, trop bien, trop, trop bien. Et du coup, pourquoi tu as voulu faire ce stage chez Google ? Vraiment pour plusieurs raisons. La première, c'était parce que j'étais vraiment très intéressée par le digital depuis assez longtemps. Et du coup, ce stage chez Google, c'était vraiment une façon pour moi de pouvoir découvrir comment on pouvait aider à la transformation digitale des entreprises. La seconde raison, c'était parce que j'étais vraiment très curieuse, curieuse de comprendre comment est-ce qu'une entreprise comme Google, une multinationale avec des chiffres de croissance à deux chiffres, pouvait fonctionner et comprendre quelles étaient les clés de réussite d'une telle entreprise. Et puis, la troisième raison, c'est pour vraiment le programme Summer de Google qui est un programme qui est réalisé pour des stagiaires pendant l'été, qui est extrêmement attractif. Tu peux avoir des formations, tu assistes à des workshops et puis tu as une réelle responsabilisation des stagiaires aussi. Ah ok, trop trop bien. Du coup, tu as fait un summer, c'était combien de temps ? C'était deux mois, c'est ça ? C'est ça, deux mois et demi. Ok, trop bien. Et du coup, toi en tant que business analyst, quelles étaient concrètement tes missions au quotidien ? J'avais deux grands types de missions. D'ailleurs, c'est le cas de tous les employés au sein de Google puisqu'on réalise tous les tâches qui incombent à notre poste, mais on peut aussi dédier 20 à 40% de notre temps à un projet professionnel qui n'a rien à voir avec notre poste, mais qui est déterminé avec notre manager en fonction des compétences que l'on souhaite acquérir lors de mon stage, dans mon cas. Et donc, la première mission pour moi, c'était, et ma tâche principale, c'était d'aider les entreprises à utiliser les produits Google. Donc, je ne m'occupais pas de tous les produits Google, mais de ceux qui étaient liés à la publicité sur Internet, c'est-à-dire que j'aidais les entreprises à mettre en ligne leur publicité sur le moteur de recherche, sur YouTube, sur les applications mobiles, mais aussi, je répondais aux questions des entreprises sur les outils de référencement et de suivi de sites Internet proposés par Google, notamment comme Google Analytics pour les entreprises. Et puis, le deuxième type de mission, donc mon projet, qui m'avait été donné par ma manager, c'était de réaliser du conseil interne. L'objectif, c'était d'améliorer le fonctionnement et la collaboration des équipes support aux entreprises qui étaient réparties aux quatre coins du monde. Et donc, j'ai réalisé un audit sur les fonctionnements des équipes support à l'international et proposé des recommandations pour améliorer leur fonctionnement. Et donc, voilà, concrètement, je basais mon analyse sur deux types de données, à la fois quantitatives par l'analyse de grand volume de données qui étaient stockées dans les bases de données internes à Google, et puis à la fois aussi une analyse de données plus qualitative en réalisant des entretiens avec des personnes pour essayer de rassembler les idées d'amélioration et puis, in fine, synthétiser tout ça dans une étude qui a été ensuite intégrée aux recommandations stratégiques du semestre suivant. D'accord, ok, hyper intéressant. Et du coup, si on rentre un peu plus dans les détails, comment on s'organise, je ne sais pas, une semaine ou une journée cheap chez Google ? En tout cas, en tant que business analyst, est-ce que, je ne sais pas, il y a des routines ? Est-ce que tu as des points hebdomadaires avec tes managers ? Comment ça s'organise ? Alors, il n'y a pas réellement de journée cheap chez Google. Je dirais que chaque journée a son lot de surprises. Mais tous les jours, je retrouvais les autres stagiaires pour prendre notre petit déjeuner ensemble vers 8h30 parce qu'on est vraiment beaucoup de stagiaires. Et donc, voilà, c'est possible de prendre tous ces repas chez Google tous les jours. Donc, on se retrouvait pour le petit déjeuner. Dès 9h, je travaillais. Donc, je débutais ma journée par répondre à des entreprises dans le cadre de ma première mission où, voilà, je les ai aidées à mieux utiliser les produits de Google. Et on travaille en open space. Donc, c'est réellement super parce que ça permet de créer une réelle entraide. et dès que j'avais une question, mes collègues étaient super attentifs et toujours là pour m'aider. Et puis après, le déjeuner, c'était souvent dans l'une des nombreuses cafétariats de Google avec des collègues stagiaires. Et l'après-midi, j'allais davantage le dédier à mon projet professionnel qui était, lui, de réaliser un audit de plusieurs équipes et puis de proposer des recommandations et des idées d'amélioration pour améliorer la collaboration. Et en général, je commençais à 9h et je finissais vers 18h30. Et puis après, en fin de journée, c'était plus profiter des avantages proposés par Google, comme cours de sport, cours de cuisine, les massages, salle de musique, etc. Ah oui, d'accord, ok, trop bien. Et justement, tu disais qu'il y avait une grosse promo de stagiaire. Comment se passent les relations entre stagiaires ? Tu disais que vous preniez le petit déj, etc. ensemble, donc ça a l'air plutôt cool. Et aussi avec tes collègues full-time, donc les managers, comment se passent les relations ? D'abord, les relations avec les stagiaires, je dirais qu'elles sont très fortes parce que lorsque nous arrivons, on a une semaine d'intégration et de formation tous ensemble. Donc forcément, ça crée des liens. On se sent appartenir à une promo. Et d'ailleurs, on est une centaine d'étudiants qui commençons en même temps et on vient de toute l'Europe. Donc vraiment, on a le même âge et on commence tous ensemble. Donc je pense que les relations entre les stagiaires se passent très, très bien et c'est souvent très sympathique. Et puis avec le reste des employés, ce que j'ai vraiment apprécié au sein de mon stage chez Google, c'est qu'on était vraiment considérés comme des employés à part entière. Donc on est vraiment intégrés aux équipes. D'ailleurs, la moyenne d'âge dans les équipes est très, très jeune. On a tous entre 20 et 35 ans, y compris les managers. Les managers sont hyper accessibles. Et puis, je me sentais vraiment appartenir à cette équipe. J'ai pu assister à toutes les réunions. Et puis tout au long de mon stage, j'ai vraiment beaucoup de collègues qui sont venus me se présenter, me proposer des cafés, des déjeuners, me proposer de m'aider ou de répondre à mes questions. J'ai même participé à des événements corporels comme les after-work d'équipe ou des voyages team building. La culture d'entreprise est vraiment géniale et les stagiaires sont très bien intégrés. Ok, trop bien. Et ça s'entend, ça a l'air vraiment bien. Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'un moment marquant de ton stage ? Je ne sais pas, une mission, une journée peut-être qui t'a marqué ou effectivement un événement auquel t'aurais participé avec Google ? Est-ce que tu peux nous parler d'un moment marquant ? Oui, mission marquante, je dirais que c'est mon rôle de responsable du TGIF au sein de l'Intern Social Committee. Donc, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une sorte de BDE pour les stagiaires au sein de Google. Et donc, tout au long de l'été, nous avions organisé des événements pour les stagiaires, donc des projections de films, des visites de musée, des cours de cuisine, voilà. Voilà, et notamment une soirée. Et en fait, tous les vendredis, à partir des 17h au sein de Google, il y a un after-work soirée qui est organisé, souvent sur un thème particulier. Et moi, j'ai été en charge d'organiser celui sur le thème back to school. Et ça a été vraiment super marquant, parce que d'abord, je trouve que ça illustre très bien la diversité des expériences qui sont offertes au sein de Google, dans le sens où j'étais venue en tant que business analyst, et voilà, j'ai été amenée à m'impliquer dans la vie de l'entreprise, en organisant une soirée pour plein de personnes et tous les employés. Donc, c'était vraiment super. Et puis, le jour J, j'avais prévu des nourritures, des boissons, des décorations, etc. Et je me suis rendue compte, finalement, que j'avais complètement sous-estimé le temps de la mise en place de toutes les décorations, voilà. Et ça a été un moment très fort, parce que j'ai appelé un peu à l'aide quelques collègues et stagiaires, et c'était super, parce qu'ils sont tous venus immédiatement, et l'heure suivante, tout était installé, on a pu profiter de la soirée tous ensemble. Donc, ouais, vraiment un super souvenir, et surtout, je me souviens de à quel point la culture d'entreprise et la collaboration étaient fortes. Ouais, chez Google. Ouais, complètement. Ok, trop bien, hyper intéressant. Et si tu fais un point, maintenant, sur ton stage, qu'est-ce que tu penses avoir appris pendant ces deux mois et demi en termes de hard skills, mais aussi soft skills ? Je suis vraiment ressortie et grandie de ce stage, je pense. En termes de hard skills, je dirais que, d'abord, j'ai appris à utiliser les produits Google de façon professionnelle, c'est-à-dire tout ce qui est Google Slides, Google Sheets, et puis les façons d'optimiser l'usage de sa messagerie Google et du monteur de recherche, mais vraiment de façon professionnelle, parce que dans mes précédents stages, j'utilisais davantage les outils de la suite Microsoft. Donc là, et en fait, je me suis rendue compte que les outils Google étaient vraiment super. Sinon, j'ai aussi beaucoup appris à réaliser des analyses de données qui sont vraiment rigoureuses. Et aussi, j'ai compris comment il était possible de... Enfin, qu'il était important de mettre en perspective les données brutes avec le ressenti des personnes qui produisaient ces données. Je pense notamment au fait que j'avais, pendant mon stage, trouvé un résultat à partir de données. En fait, je me suis rendue compte que c'était la façon de récolter ces données qui produisait ce résultat, mais qu'en fait, ce n'était pas vraiment le reflet de la réalité. Et voilà. Donc, ça m'a appris beaucoup de choses de ce côté-là. Sinon, aussi, ça m'a permis forcément d'améliorer mon anglais, parce que c'était à Dublin, mais j'ai aussi appris à travailler avec différentes personnes de cultures différentes, puisque mes collègues venaient des quatre coins de l'Europe. Donc, c'était vraiment super. Et puis, en termes de soft skills, je dirais que j'ai reçu une formation complète sur les différentes techniques de communication avec des entreprises. Et donc, je pense que ça, ça servira toute ma vie. Et puis, j'ai compris vraiment l'importance de la collaboration au sein d'une équipe et l'importance du management pour qu'elle soit efficace, effective. Ok. Du coup, plutôt formateur comme stage. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le recrutement ? C'est vrai que Google s'est connu pour être assez sélectif, surtout les programmes summer. Je sais aussi qu'il y a des possibilités d'être coopté, etc. Donc, voilà, comment toi, tu as eu ce stage ? Comment s'est déroulé ton process de recrutement ? Et aussi, est-ce que tu as eu le choix, à un moment donné, de choisir la localisation de ton stage ou est-ce que c'était d'office au siège Europe ? Est-ce que tu peux un peu rentrer dans les détails ? Oui. J'ai candidaté sur le site internet de Google en répondant à l'offre de stage Summer Business Analyst. Par contre, je l'ai fait en septembre de l'année précédente pour un début de stage en juin. Donc, c'était quand même assez en avance, oui. Et voilà, j'ai été rappelée, moi, j'ai eu un cas assez particulier parce que j'ai été rappelée très tardivement, mais vraiment, la quasi-totalité des autres personnes avec moi en stage étaient rappelées sous un à deux mois après leur candidature. Et puis, ensuite, ça se passe en deux tours d'entretien avec des entretiens par hangout au cours desquels il y a deux types de questions, des questions comportementales et de motivation. Donc, ça va être, par exemple, parler de tes accomplissements, des problèmes rencontrés en équipe, mais aussi de ces expériences. Donc, ça, c'est assez classique, j'ai envie de dire. Et le deuxième type de questions, ce sont plus des questions de mise en situation. C'est-à-dire que tu es placé dans le rôle d'une personne qui rencontre un problème et il faut démontrer que tu es capable de gérer ce problème méthodiquement, selon les valeurs de Google et surtout dans le meilleur intérêt du client. Donc, par exemple, la question, ça pourrait être, imagine que tu as l'objectif d'atteindre un taux de satisfaction de tes clients de 100%. Comment est-ce que tu t'y prendrais ? Et puis, voilà, il faut présenter la réponse de manière… Oui, exactement. Le raisonnement, il n'y a pas une seule réponse. Il y en a plein de valables tant qu'elles sont raisonnées, justifiées et logiques. Ok, trop bien. Et donc, deux tours d'entretien et ensuite, ils te disent à peu près quand que tu es pris pour le stage ? Souvent, tu es rappelé en novembre pour les entretiens et la plupart des gens, en février, ils savaient qu'ils avaient un stage pour Jean. Ok, ok, ok. Du coup, toi, au regard de ton expérience chez Google, quel serait ton meilleur conseil pour faire un stage et en particulier un sommaire ? À ton avis, est-ce qu'il y a des prérequis ou du moins des qualités à mettre en avant pendant les entretiens ? Alors, oui, il y en a. D'ailleurs, tous les prérequis qui sont évalués lors des entretiens sont présentés sur le site Internet parce que le recrutement est vraiment hyper transparent. Mais globalement, pour ce stage, il faut être dans son avant-dernière année d'études parce que c'est un stage de préembauche. En revanche, il n'y a pas du tout de prérequis en termes d'école ou de discipline particulière. Même si, c'est vrai que dans mon cas, le fait que j'ai étudié dans une école de commerce et que j'ai suivi une licence de mathématiques avec des cours d'informatique, je pense que ça a aidé pour démontrer mon intérêt pour les entreprises et le digital. Mais je dirais que ce qui compte vraiment, c'est d'abord d'avoir un sincère intérêt pour le digital, une connaissance des produits Google. Et puis après, il faut démontrer dans les entretiens en répondant aux questions qu'on a un esprit d'analyse, un esprit d'équipe et surtout qu'on est une personne vraiment bienveillante. Ok, trop bien. Peut-être pour finir le podcast, tu en as un peu parlé des avantages à travailler chez Google, notamment en termes d'événements, etc., que tu as pu organiser. Est-ce que tu pourrais, je ne sais pas, parler un petit peu des locaux, etc. ? Je crois que c'est des sièges qui sont assez grands. Je crois qu'il y a une terrasse en haut, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça, de tout cet écosystème de travail Google à Dublin ? Oui, ça fait. Je dirais que tout est fait sur le campus à Dublin, de Google. Tout est fait pour le bien-être des employés. Donc, il y a effectivement, les locaux sont vraiment très spacieux. On travaille en open space, mais il y a de nombreuses salles de réunion pour les personnes qui ont besoin d'être seules ou d'avoir du calme. Il y a des salles de méditation, il y a des librairies, il y a des cafés à tous les étages avec des snacks. J'avais parlé tout à l'heure un peu aussi des nombreuses cafétérias où il est possible de manger matin, midi et soir. Il y a aussi un gym, une salle de sport avec des cours de sport qui sont donnés tout au long de la journée. Tous les employés peuvent y aller à n'importe quel moment de la journée. Il y a aussi des cours de cuisine. C'est vrai que c'est une vraie chance de pouvoir travailler là-bas pour bénéficier de la qualité de vie qui est celle proposée avec tous les avantages par Google. Oui, j'imagine, j'imagine. Merci beaucoup Marie pour tous tes conseils et pour ton retour d'expérience. Est-ce que les gens peuvent te contacter si jamais ils ont des questions un peu plus précises sur ton stage ? Oui, bien sûr, oui. Je répondrai avec plaisir. Je pense par exemple sur LinkedIn. Du coup, Marie Oudou sur LinkedIn. Merci beaucoup Marie et bonne continuation. Merci Maxence. A toi aussi, bonne continuation. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si jamais l'épisode vous a plu ou vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou vous abonner sur Spotify. Enfin, si vous avez des feedbacks ou vous souhaitez que j'interviewe un stagiaire en particulier, n'hésitez pas à me contacter à maxence.fr. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada